Pas besoin d'aller bien, bien loin dans la métropole pour trouver des rues malpropres et des déchets au sol à la suite de la fonte des neiges. Cet avant-midi, en se promenant, on a trouvé des sacs de plastique, des tubes de dentifrice, des déchets organiques, mais même des débris qui devraient plutôt se rendre dans des éco-centres, comme des palettes de bois ou encore des déchets toxiques, comme des piles. Il y a une responsabilité de la Ville, mais il y a également une responsabilité citoyenne. Après toutes ces années-là, puis c'est un peu déplorable. Des fois, c'est pas évident. Le monde n'est pas conscient de l'effet néfaste que ça peut faire à tout le monde. Excuse-moi de dire ça, avec du non, on jette tout dans la neige, nous. On n'est pas conscients qu'on est des cochons. Je vois quelque chose, puis il y a une poubelle pas loin, je le mets dedans, tu sais. Mais à un moment donné, je peux pas tout faire seul. Les grandes activités de nettoyage débutent normalement en avril, mais la neige a fondu plus rapidement, c'est l'équipement de l'équipement de l'équipement cette année. Paul Bleu qui s'affaire aux activités de nettoyage. Par contre, il y a toute une logistique à réorganiser pour l'équipement. Je vous laisse entendre une porte-parole de la Ville à ce sujet et ce sera suivi d'une autre porte-parole de l'opposition Ensemble Montréal qui va avec une suggestion. On n'a pas tout l'équipement, parce que c'est le même équipement. On s'en sert pour déneiger les trottoirs, pour déglacer. Tout ça doit être transformé pour faire le ménage du printemps. Alors c'est en cours. C'est une brigade de propriété déployée à l'année longue dans les 19 arrondissements. Vraiment un service qui sera disponible 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Autre détail, les pancartes d'interdiction de stationnement qui entrent en vigueur uniquement le 1er avril. Conséquemment, il y a certains plus gros équipements, comme des balayeuses, qui ne pourront pas passer avant cette date. Faute d'espace dans les rues. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.